Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission Le choix des experts. On se retrouve aujourd'hui lundi 15 avril à 15h comme d'habitude avec Romain Dobry de Bourse Direct et Laurent Albi de Next Momentum. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Marie, bonjour à toutes et tous. Et on va commencer avec la proposition de Romain aujourd'hui, quelle est-elle ? Aujourd'hui je vais vous faire une proposition sur Dassault Systèmes que vous avez sous les yeux sur un graphique hebdomadaire. C'est plus un niveau qu'une figure que je vais payer aujourd'hui. Alors je voulais montrer un hebdomadaire ici pour commencer, pour vous montrer à quel point le niveau sur lequel elle a arrêté de baisser est important. C'est un niveau qui est testé plusieurs fois depuis juin 2021. Ça avait été la base d'un grand trading range, plusieurs fois testé avant de pouvoir accélérer à la hausse et elle y revient. Donc ce niveau de 39,25 est un niveau majeur et il y a quand même un peu plus que ça pour entrer. Je vais vous la montrer cette fois-ci en journalier, je vais zoomer. J'ai détecté un biseau baissier qui est, comme son nom ne l'indique pas, mais vous le savez, une figure haussière. Il se trouve qu'elle évolue au sein de ce biseau depuis, alors si on veut prendre la borne la plus large au sein de ce biseau depuis le 25 janvier dernier. Elle a bien testé les bornes plusieurs fois, ça c'est propre en revanche. Ici, là et là comme borne basse et ici et là comme borne haute. Donc il y a une structure qui est assez propre pour l'instant. Maintenant, les biseaux, ce n'est pas une figure très fiable, il faut le dire, mais sur un titre qui globalement se porte bien, mais auquel on reproche d'être cher, c'est quand même un niveau qui peut être intéressant après un retracement important. Donc j'ai cherché une zone de stop qui soit raisonnable. On rappelle que le biseau, la cible idéale, c'est le pied du biseau. Alors si on est plus conservateur, on va considérer qu'au débordement de ce biseau, on va aller chercher ce niveau-là, ici en fait, qui correspond au pied vraiment du biseau. C'est la première fois où c'est vraiment parfaitement touché. Ici, c'est plus une zone. Maintenant, le fait est que si Dassault Systèmes publie bien, et je dois préciser qu'elle publie le 25 avril, nous sommes le 15 avril. Attention, elle publie dans 10 jours. Alors c'est aussi, et on en parlera, le problème de l'exercice que nous faisons ici, c'est qu'on arrive dans la zone de publication des entreprises, et une grosse période de publication, et évidemment, ça va être plus compliqué, et il va falloir tenir compte de ce calendrier-là. Donc prudence avec Dassault Systèmes, mais 10 jours avant, on a un petit peu de marge, et elle peut se reprendre d'ici là. Donc l'idée, c'est soit qu'on vise ce premier niveau-là, nous, on va prendre un niveau plus large, on va aller viser le haut, la borne haute, 47-60. Ça nous permet, avec cette stratégie, d'avoir un ratio risque rendement intéressant, puisqu'on positionnerait notre stop sous le niveau de support majeur à 37-50. J'ai laissé 38-43 comme intermédiaire, je vous l'enlève, 38-43 pardon, comme intermédiaire, je l'enlève pour que ce soit plus lisible, mais on va considérer que la stratégie serait invalidée sous 37-50. On va prendre un petit peu de marge dans cette zone-là, et on va mettre un stop à 36-50, 7,5% de risque pour un gain de 20% environ, 20,53% à 47-56. Je vous les laisse à l'écran, comme ça vous les aurez, 36-50. C'est sous le support intermédiaire à 36-78, et vraiment sous le support majeur de 37-50, donc ça laisse de la marge. Donc, pour cette stratégie, j'ai choisi un turbocall infini. Alors, j'ai pris un levier qui est un petit peu important. Si vous m'excusez, je vais vous demander une seconde et prendre un levier qui est un petit peu inférieur pour être moins gourmand sur cette stratégie. Si le levier 8, ça paraissait beaucoup, je vais vous proposer un levier 366, un turbocall infini, pardon, c'est indirect, voilà, vous l'avez ici. Donc, un turbocall infini dont le code est 5-2-I, donc I-I-K-B, 5-I-I-K-B, qui est un turbocall infini de barrière désactivante 30,43 avec un levier 368. Ça permettra d'avoir plus de marge pour traiter correctement cette stratégie qui nécessite un petit peu de souplesse compte tenu du mouvement. Donc, si, comme toujours, on va utiliser notre simulateur et estimer le risque et le gain de cette stratégie, si à 20 jours, on va prendre de la marge, le titre descendait, à l'instant, il cote 39,48. Si le titre descendait à 36,5, qui est notre niveau de stop, eh bien, le produit perdrait 28,8%, environ 30%, pour descendre à 0,76,7. Je précise que le produit, à l'instant, est offert à l'instant 1,10, 1,1. Donc, il perdrait 28,8%, 0,76,7. Si, en revanche, eh bien, le titre veut bien rebondir et aller chercher, alors on va avoir des niveaux de résistance intermédiaire, mais comme vous le savez, c'est une gestion discrétionnaire dont on fera le suivi au fur et à mesure. Je vais prendre la cible idéale 47,60 et on va se laisser beaucoup plus de temps. On verra, en fonction de la validité de la stratégie, eh bien, si on peut aller chercher cette cible à 47,60, et là, cette fois-ci, on va se laisser 60 jours pour que ce soit un peu plus raisonnable. Vous l'avez à l'écran. Dans ce cas-là, le produit évoluerait à environ de 72% de hausse pour atteindre 1,85. J'ai laissé 60 jours, on pourrait même imaginer plus. C'est plus une cible et un rassurisme rendement qu'on va mettre ici. On ajustera, on prendra évidemment une partie du bénéfice en chemin, notamment contre les niveaux de résistance intermédiaire, que je vais vous repositionner à l'écran à l'instant, que vous avez ici, et notamment contre 42,58 pour être un premier niveau de prise de bénéfice, et 45,12 aussi. On pourra même sectionner la stratégie en trois parties. Donc, voilà la stratégie, avec un titre qui vaut 39,46 au moment où on se parle. Merci beaucoup, Romain. Si tu peux remettre le produit, s'il te plaît ? Bien entendu. Il est là. Voilà, donc Romain vous propose un produit. Il s'agit donc d'une vidéo à caractère promotionnel. Le code mnémonique, je le rappelle, 5-I-I-K-B. Un turbo-call infini, donc un produit qui n'a pas de maturité, une maturité ouverte pour se positionner sur Dassault Systèmes à la hausse. Je vous rappelle que c'est un produit qui présente un risque de perte en capital, donc il faut faire très attention avant d'investir dans ce type de produit. Et vous pouvez retrouver dans la rubrique documents que je vous montre, juste là, tout d'abord la brochure explicative sur ce type de produit. Vous y retrouvez les caractéristiques, avantages, inconvénients, des exemples pour bien comprendre le fonctionnement de ces produits. Et vous retrouvez également toute la documentation juridique liée à ce produit, donc les conditions définitives, le document d'information clé et également le prospectus de base que je vous invite à consulter avant tout investissement. On continue maintenant avec la proposition de Laurent. Quel actif as-tu choisi, Laurent ? Alors, moi, cette semaine, je vais vous parler de Arkema, que vous devriez normalement voir à l'écran en données hebdomadaires. Est-ce que vous avez dit, Marie ? Tout à fait, c'est vrai. OK, donc, Arkema, premier tableau, on voit l'action en données hebdomadaires pour vous donner un petit peu de big picture, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis maintenant deux ans. Et on voit que l'action a fait un point bas en septembre 2022 à 72 euros et qu'elle évolue depuis de manière assez lente, je dois dire, dans un trend haussier qui est représenté par ce canal ascendant. Elle se traite cet après-midi à 98,80, après avoir fait un point bas en mars, à la fin du mois de mars, sur 89,55. Donc, première constatation technique à moyen long terme. On est en présence d'un actif qui progresse très graduellement à la hausse. Deuxième tableau, là, pour le coup, on va aller en données quotidiennes. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est trois moyennes mobiles, la 40 jours, la 120 jours et la 200 jours, qui sont toutes sous les cours et qui servent donc de support dynamique. On voit que les cours ont retracé 50% de l'impulsion haussière précédente et qu'ils ont trouvé du support sur ce niveau ici de soutien du 17 janvier à 95,80, qui a été de nouveau testé avant d'être enfoncé le 20 février. Et les cours sont repartis à la hausse pour repasser au-dessus de leurs trois moyennes mobiles 40, 120 et 200 jours. Et aujourd'hui, on a une nouvelle accélération haussière sur Arkema qui me fait penser qu'il y a une possibilité de la voir repartir à la hausse dans les prochains jours. Merci, Laurent. Ah non, pardon. Attends, attends, attends. Excuse-moi, Marie. Donc, troisième tableau, très rapidement. C'était simplement pour vous donner une vision en Ishimoku où on voit que les cours sont repassés au-dessus de leurs nuages, que la Kijun sert de support dynamique et qu'on a a priori, donc, de ce point de vue-là, un paysage technique Ishimoku où il n'y a pas de contre-indication majeure. Enfin, dernier tableau, on voit ici que les cours ont trouvé du soutien avec une moyenne mobile exponentielle à 25 jours qui a servi de soutien, que les moyennes très rapides, 6 et 9 exponentielles, sont en train de repartir à la hausse et viennent de croiser, que du point de vue de l'ADX en haut de l'écran, on voit qu'il redevient vert, autrement dit, ce sont les acheteurs qui reprennent la main, validé par un RSI qui est repassé au-dessus de 50 et qui franchit une petite moyenne mobile. Donc, la lecture que je propose sur Arkema, on va se concentrer sur l'évolution des prix depuis le début du mois de mars. C'est une impulsion haussière qui a été temporairement interrompue, retour sur un niveau de retracement de Fibonacci de 50%, avec plusieurs moyennes mobiles sur plusieurs temporalités qui servent toutes de support dynamique et on a aujourd'hui, et je vais zoomer un petit peu, après trois mèches hautes la semaine passée, des acheteurs qui reviennent sur cet actif et qui me font penser qu'on pourrait avoir une reprise d'un mouvement ascendant. Alors, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire les choses. Ça, c'est ma R1, vous l'aurez donc bien compris. Ensuite, j'ai ma R2, c'est-à-dire mon deuxième niveau de résistance qui est ici à 103,1. Et mon target, il est à 105. Donc, sur Arkema, premier obstacle technique qui est un niveau intermédiaire que les cours devraient, a priori, pouvoir dépasser, mais on pourrait assister à une petite hésitation, à des petites prises de bénéfices, dans un premier temps, sur 100,80 euros. Sur continuation haussière, on va aller chercher le sommet du 4 avril à 103,10 euros. Mais je pense que le target de Arkema peut se situer sous la borne basse, ou plutôt sur la borne basse du gap baissier de juin 2022 à 105 euros. Alors, ceux qui sont intéressés par ce scénario positif sur Arkema, j'ai choisi un turbo Infini Best Call, le 8 PANB, avec un levier de 9,97, une barrière désactivante à 88,95 et un prix d'achat à 1,07. Alors, la barrière désactivante, je l'ai indiquée ici, 88,95, elle est évidemment très inférieure à mon niveau d'invalidation que je place sous la mèche basse du 9 avril, car pour moi, la possibilité de voir Arkema repartir à la hausse et voir donc que cette correction intermédiaire achevée est le scénario que je propose. Donc, je mets un niveau d'invalidation sous la mèche basse du 9 avril à 94,75, barrière désactivante du produit, 88,95, target, premier target, 105 euros pour donc un produit turbo-infini best call 8 PANB. Attention, le levier est important, il est quasiment équivalent à 10, c'est-à-dire que la variation de ce produit va être 10 fois plus rapide que la variation de Arkema. Alors, si Arkema part à la hausse, comme je l'espère, évidemment, c'est positif et on aura un produit qui va s'apprécier 10 fois plus vite. Mais si, au contraire, Arkema devait repartir à la baisse, attention parce que ce turbo va se déprécier 10 fois plus vite que Arkema. Donc, la gestion du risque et la taille de la position sont des éléments que vous devez bien maîtriser avec un levier pareil pour pouvoir acheter ce produit. Si vous trouvez que le levier est trop important, vous pouvez toujours aller sur le site web de BNP Paribas Produits de Bourse, dans le catalogue, chercher Arkema dans la base donnée et vous verrez donc d'autres turbos, turbo-infini best ou turbo-infini des calls, en tout cas, avec des leviers moins importants pour accompagner cette progression qui, je l'espère, encore une fois, sera donc bien positive. En ce qui me concerne, c'est le 8P ANB, donc un levier de 9,97, c'est un turbo-infini best call. Merci beaucoup Laurent. Il s'agit toujours donc d'une vidéo à caractère promotionnel puisque Laurent vous propose un produit, un produit qui présente un risque de perte en capital lui aussi. Donc faites très attention avant d'investir dans ce type de produit et de la même façon que pour le produit de Romain, vous retrouvez dans la rubrique documents qui est juste là, la brochure explicative sur ce type de produit et également toute la documentation juridique liée à cette émission que je vous recommande de consulter avant tout investissement. On va maintenant passer au rappel des idées proposées. On va faire un point sur les stratégies en cours. Alors, je commence. En ce qui me concerne, je ne touche à rien. Short S&P, je le conserve. Le bonus KP sur Elstom, pareil, pour le moment, on le garde. Le CAC Montfleuré avec une borne basse à 8200 points, on le garde. et Schneider, on le conserve également. Donc, en ce qui me concerne, les actifs, les scénarios proposés ces dernières semaines, dans ce tableau, je ne touche à rien. Bon, c'est clair. C'est facile. Eh bien, écoutez, quant à moi, eh bien, on a eu la chance de voir le scénario de Valeo. Je vais commencer par le bas du tableau. Valeo, touché dans la semaine. donc ça, c'était sympa. Je vais, si vous le permettez, un instant, partager mon écran pour vous montrer la validation de la figure de Vague de Wolf parce qu'on n'a pas eu toujours des scénarios de Vague de Wolf et je vous en avais proposé plusieurs qui ont été bien exécutés et ça, c'était intéressant de regarder comme le mouvement a été bien validé. la vague de Wolf, je rappelle, c'est vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond qui doit s'arrêter entre 1 et 2, c'était bien le cas ici et puis cet oblique formé par 1 et 3, elle sert de pivot et quand, eh bien, au moment de la vague 5, si c'est bien le cas, on repasse au-dessus, eh bien, le mouvement aussi, elle se met en place et ça nous permet de trouver une cible qui est située entre 1 et 4. J'en profite pour faire un petit peu de rappel et de pédagogie mais je sais que c'est une figure compliquée mais qui est extrêmement intéressante on n'a pas eu sur nos shorts vague de Wolf, la main heureuse et globalement, nos scénarios étaient pas mal mais ceux-là étaient pas bons. Donc, niveau donné par le rapport entre l'oblique formé entre 1, ici et 4 là et on est allé chercher parfaitement la semaine dernière ce niveau-là. Alors, le timing est difficile à prévoir, c'est pour ça qu'on avait fixé 13,55 pour prendre de la marge. Finalement, et merci Laurent et Marie puisque vous l'avez indiqué en temps réel pour que les gens qui avaient suivi la stratégie puissent prendre leurs bénéfices, et bien c'est quand ce niveau a été touché, c'était autour de 13,13, 13,15 donc on a pris le bénéfice sur cette stratégie. Pourquoi ? Et je voulais le préciser aussi et vous montrer le graphique parce que ça peut continuer à rebondir, c'est une recovery, un valeo, elle repart de très loin et pourquoi pas pour un investisseur de long terme la conserver. Vous voyez que j'ai dézoomé en hebdomadaire, on évolue toujours sur une oblique baissière de très long terme, on a défendu un niveau de support majeur, je pourrais même dézoomer en mensuel pour vous la montrer. Ce sont des niveaux qui ont été testés très très, cet oblique qui a été testé en 2006, qui a été testé en 2011, sur lequel le marché, le titre a rebondi en mars 2020, je devrais me mettre même en logarithmique pour vous la montrer. Donc c'est une recovery, il peut se passer quelque chose, mais on n'a pas encore de figure de retournement haussière suffisante pour que je me dise je conserve ma position avec un levier, je préfère voir quelque chose se construire, alors peut-être que ça va continuer à aller chercher 14,30 et faire, je ne sais pas, une épaule, tête, épaule inversée, et c'est des conjectures, on est très loin de ça et donc moi ce petit V était très bien pour une stratégie spéculative mais c'est pour ça que j'invite à prendre le bénéfice au moment où on touche ce niveau-là et puis à attendre une configuration qui sera plus lisible sur le long terme pour décider de faire quelque chose de plus. Donc voilà pour Valeo. L'Oréal, je ne vous fais pas de commentaire particulier, on était vendeur contre 436 environ, on avait un objectif bien plus bas, 354, la très grande vague de Wolf-Bessia est toujours active, elle est en mensuel, on avait abaissé notre stop à 420, on l'a bien fait puisque le marché est très volatile, le titre a rebondi et monté jusqu'à 426 je crois, 25-26, il revaut 416 donc on est sous le niveau du stop, ceux qui veulent rester short sur le titre peuvent le faire, on a toujours des cibles vers 369 puis 354, pourquoi pas, le luxe a un peu du mal en ce moment et l'Oréal en fait partie mais ce n'est plus le timing parfait pour rentrer short donc on a pris notre bénéfice. Et puis la dernière, celle dont je voulais vous parler qui date d'il y a longtemps maintenant c'est Valorek, Valorek c'est une récouverie importante donc un grand grand triangle rectangle qui est actif depuis juin 2020 de mémoire, voilà je dézoome un peu, on est sur le graphique de Valorek ici en mensuel et même la période de l'été on va dire 2020 depuis le titre avait construit et vous voyez donc elle est bien sortie puissamment on avait recommandé ce titre au mois de décembre dernier le 18 décembre et donc on était ici le titre est bien sorti par l'eau de la figure donc pour un investisseur de long terme qui voudrait conserver sa position la cible idéale du triangle c'est 24,86 et autour ça c'est une position de long terme et le titre qui est sorti puissamment de sa zone de congestion que vous retrouvez ici a déjà atteint une première résistance à 17,11 et s'installe sous 21,35 donc un investisseur de long terme peut conserver sa position pour notre stratégie comme on est pas mal rentré et que ça doit faire quasi 100% de gain évidemment on peut prendre la moitié de son bénéfice largement aujourd'hui et remonter un stop sous 17,11 alors on va le fixer ensemble aujourd'hui sous les mèches qui dataient de cette période là on va se mettre un petit peu en dessous et on va mettre un stop ici aux alentours de 16,70 donc on remonte notre stop à 16,70 sur la stratégie mais on laisse porter et on vise 21,35 au moins sur le titre qui sera un gros gros niveau on entre dans cette zone de gap importante aussi qui date de mai, mars 2020 voilà du 8 au 9 mars 2020 et on rentre dans cette zone de gap là ça va être aussi des niveaux à surveiller il y aura un niveau probablement de pause contre 19,11 mais 21,35 est la première cible et donc pour notre cible idéale dans notre stratégie et puis il y a des extensions possibles parce qu'il y a 24,86 et même un petit peu plus pour ceux qui ont des stratégies de long terme encore une fois c'est à adapter nous on vous propose des scénarios évidemment ils sont à adapter en fonction de votre sensibilité au risque à tous voilà j'espère que j'ai répondu à la question de notre auditeur Yannick que je salue et qui nous avait posé des questions sur Valorec merci beaucoup Romain Laurent est-ce que peut-être une dernière fois on peut remontrer le tableau vu qu'on l'a eu sous les yeux que quelques instants voilà il devrait normalement s'afficher maintenant oui voilà donc vous avez sous les yeux le tableau en cours avec tout ce qui a été dit par Romain et Laurent merci à tous de nous avoir suivis on vous souhaite une excellente fin de journée et on vous retrouve il me semble que Romain tu n'es pas là la semaine prochaine non je crois je crois que je vous fais faux bon 15 jours mais il y a un des deux un des deux lundis où vous ne serez pas là non plus de toute façon je pense pourquoi il y a des vacances il n'y a pas un lundi férié ah c'est possible bon je ne sais plus mais en tout cas effectivement je ne serai pas là si je serai là la semaine prochaine je serai là la semaine prochaine on est le 15 la semaine prochaine oui c'est après oui c'est le 29 que tu n'es pas là ah ben voilà vous êtes prévenus on se voit la semaine prochaine et par contre la semaine suivante on ne retrouvera pas Romain et Laurent pendant deux semaines donc la semaine prochaine je suis là mais pendant deux semaines après je vous abandonne un peu merci beaucoup à tous de nous avoir suivis merci Romain merci Laurent et on se retrouve la semaine prochaine pour le choix des experts à 15h comme d'habitude et sinon ce soir pour ceux qui nous suivent dans 100% marché à 18h avec Laurent merci Marie merci Romain et on se retrouve à 18h et on se retrouve et on se retrouve Sous-titrage ST' 501 ...